Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Jean 3 verset 8 Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Dieu. Qui connaît le fils de Dieu? Son nom c'est qui? Parce qu'on dit beaucoup de Dieu, mais c'est qui au juste? Alléluia. Le fils de Dieu, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Apparu. Il est apparu. Afin de détruire les oeuvres du diable. Afin de détruire les oeuvres du diable. Donc Jésus est apparu pour renverser, pour détruire, pour écraser les oeuvres du diable. Acclame le Seigneur très fort. Ce matin, je veux continuer ce qu'on a démarré il y a quelques temps déjà. Il s'agit de vaincre les armes du diable. Et j'ai expliqué que nous sommes dans une saison mauvaise. Et la saison mauvaise parle de ce qu'on appelle un combat spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle de combat spirituel, on parle du combat entre les enfants de Dieu et Satan. Entre les enfants de Dieu et les oeuvres du diable. Et j'ai expliqué tantôt que le diable ne descend pas. Dieu ne descend pas. Ils ont des serviteurs. Je parle ce matin en tant que fils de Jésus-Christ. Mais il y a des fils du diable aussi. Et c'est la bataille. Dans ta famille, il y a des fils du diable. On les appelle aussi souvent des sorciers. Chaque enfant dans une famille ne porte pas le même nom. Il peut y avoir aujourd'hui peut-être un homme qui s'appelle Giselin. Un autre qui s'appelle Marus. Un autre qui s'appelle ceci. Mais on a le même père, la même mère. Donc on peut avoir des frères et des sœurs, mais on n'a pas le même nom. Donc on peut être ensemble fils du diable, mais on n'a pas le même nom. On n'a pas la même armée. Et j'ai expliqué que le diable a une armée parce qu'il sait qu'il doit agir rapidement contre les enfants de Dieu parce qu'il a peu de temps. Donc dans cette armée-là, il a développé plusieurs petites armées. L'armée du diable est semblable à l'état-major. Mais dans chaque état-major, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, mais toutes ces choses dont on parle d'état-major au bien des forces armées. Donc quand le diable parle de son armée, il fait allusion aussi à beaucoup de corps qu'on appelle des forces. Et ces forces-là agissent contre nous, mais n'ont pas la même activité. Par exemple, un douanier ne va pas faire le travail d'un gendarme. Un gendarme ne fera pas le travail d'un policier. Mais ils sont tous entreillis. Donc c'est comme ça. Le diable, il copie Dieu. Parce que Dieu aussi a des anges. Mais les anges ne font pas le même travail. Il y a les anges qui sont chargés de la guérison. Et ceux-là, lorsqu'ils sont activés, on parle de Dieu comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il y a des anges qui pourvoient à nos besoins. Lorsqu'ils agissent, on parle de Dieu en tant que Jéhovah Jiri, le Dieu qui pourvoit. Il y a des personnes qui ont besoin de paix, qui ont des blessures émotionnelles. Lorsque les anges de Dieu agissent, on parle de Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Donc Dieu va dire à Moïse, va leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Pourquoi Dieu n'a pas dit son nom? Parce que Dieu ne prend pas un nom. Il attend que ton problème arrive pour prendre le nom qui guérit ce problème. Donc lorsque les gens qui sont malades crient à Dieu, c'est Jéhovah Rapha qui répond. Ceux qui ont besoin de moyens financiers, c'est Jéhovah Jiri qui répond. Donc Dieu répond, mais pas avec la même force d'armée. Tu comprends? Il y a des cas qui se passent dans ce pays où lorsque l'État doit agir, ils envoient la douane. Parce qu'il s'agit de trafiquants de drogue. Lorsque c'est pour arrêter une personnalité, ils envoient la gendarmerie. Parce que c'est eux qui sont aptes à ça. Lorsqu'il s'agit de combattre pour défendre la nation, ils envoient les militaires. C'est eux qui sont là. Lorsqu'il s'agit d'arrêter la voiture pour contrôler les pièces, ils envoient qui? Les policiers. Parce que c'est eux qui sont habilités à ça. Mais imaginez que le policier va faire le travail du douanier. Ça ne peut pas marcher. Donc l'organisation est dans le ciel. Et Satan, en tant que bon photocopieur, a photocopié les choses de Dieu. Alors je place ça pour déposer les fondements. Afin que tu comprennes un peu tout ce dont on a parlé depuis quelques semaines. Et te dire que nous parlons encore aujourd'hui de l'activité de la sorcellerie. La sorcellerie qui est une force armée du diable. Qui permet de détruire, attaquer et briser les destinées. Et ce soir, ou du moins ce matin, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute. Il est important que tu prennes garde et que tu pries. Que tu ne balances pas du réveil de la main cette affaire de combat spirituel. Et que tu ne dises pas que je sois en Jésus, plus rien ne peut me nuire. Parce que quand on parle des gens qui sont en Jésus, ils ne sont pas beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'expliquer pour que tu comprennes. Dans le verbe facile, ou dans le français facile, on est tous en Jésus. Mais dans la réalité, on est en train de grouiller pour que Jésus soit en nous. Or aussi longtemps que Jésus n'est pas entièrement à toi, tu n'es pas complètement protégé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus qui fait que quelque chose se passe. C'est la vie que tu mènes. Ce que tu es. Les démons n'ont pas peur de ta forme. Les démons n'ont pas peur de ton cri. Ce n'est pas qu'on crie forcément que les démons y obéissent. C'est lorsque la puissance sort de toi. Le Jésus là est en toi. Quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui parle. Mais ils entendent la voix de leur Seigneur. Les démons savent qui est Jésus. Lorsqu'il est parti à Gadara, le fou de Gadara est venu se prosténer devant lui. Et les démons ont dit, nous savons qui tu es. Tu es le fils de Dieu. Donc les démons savent. C'est pourquoi j'ai dit un jour, j'ai dit on peut tout dire, on peut tous parler. Mais celui qui sait qui est bon, qui est mauvais, c'est Satan. Parce qu'il connait qui est pour lui et qui n'est pas dans lui. Donc à chaque fois que certains t'attaquent, c'est la preuve que tu n'es pas dans son camp. Parce que certains n'attaquent jamais ceux qui sont dans son camp. Quand tu dis, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai des problèmes. C'est parce que tu appartiennes au camp de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je place tout ça pour que tu comprennes. On a vu les armes de la sorcellerie la dernière fois. Et on a dit que c'est par ces armes là qu'ils détruisent des vies. Aujourd'hui on va voir d'autres armes. La première arme que nous allons toucher ce matin, c'est l'arme qu'on appelle le balai. Dis avec moi le balai. Le balai. On va lire un passage lié au balai. J'en ferai le gide du hérisson et un marquage. Et je la balaierai avec le balai de la destruction. Donc l'éternel est en train de menacer. Pour ceux effectivement qui ont suivi l'enseignement dernier, on a parlé du roi de Babylone. Qui se place où? A un carrefour. Qui active les flèches. Et qui lance et qui examine le foie. On a expliqué ici, je crois, c'est qu'en vendredi, que le roi de Babylone peut t'envoyer une maladie. Il peut flécher ton rein. Il peut flécher ton foie. Donc des gens qui se lèvent le matin avec des maladies de foie. Des gens qui se lèvent avec des problèmes de ventre. Des gens qui se lèvent avec des fibromes. C'est les choses qu'on peut lancer. Je me rappelle de ce témoignage de cet ancien sorcier qui disait, écoutez papa, dans le royaume des ténèbres, on lance des flèches. Et nous on est étonné. Quand ça arrive chez les gens, ils se lèvent et disent on a cancer. Pourtant nous c'est une flèche qu'on a envoyée. Donc quand la flèche quitte le côté spirituel, pour arriver dans le côté charnel, elle s'active et elle devient une maladie qu'on connaît. Mais on n'arrive pas à la détecter et l'écraser. Parce qu'elle est hors norme. Il y a des maladies, quand tu veux en finir avec sa sang, ça devient une autre maladie. Ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Le balai de la destruction. Il dit je vais, vous savez, ceux qui lisent la parole de Dieu, trouvent des secrets. Parce que si jamais on ne lit pas Esaïe, comment savoir que dans les armes de Dieu, il y a un balai. Il dit je les balaierei. Mais il n'a pas seulement dit ça, il dit avec le balai de la destruction. Ça veut dire que Dieu a un balai, qu'on appelle le balai de la destruction. et il détruit toute chose. Or Dieu nous a appris que c'est une action qui apporte une réaction. S'il y a le balai de Dieu, c'est qu'il y a le balai du diable. Oui. Parce que le diable copie tout sur Dieu. Mais dans le mauvais sens. Le Seigneur que nous adorons, le Seigneur que tu sers, il parle du balai, les choses spirituelles. Il dit je prends le balai pour détruire Babylone. Parce qu'il sait que Babylone n'est pas une petite nation, c'est une nation de la sorcellerie. Il dit je vais prendre mon balai et je vais détruire tout ce qu'ils font. Mais c'est quoi le balai ? Le balai dans l'âme de Dieu permet de pouvoir détruire les oeufs du diable. Ça veut dire que normalement, quand quelqu'un connaît les mystères de la parole de Dieu, il peut imager un balai, prendre un balai comme action de foi et détruire les oeufs du diable. La plupart du temps, les balais sont utilisés dans notre maison pour enlever la saleté. La plupart du temps, les balais sont utilisés dans notre maison pour enlever les toiles d'araignées. Mais pourquoi toutes ces choses ? On va voir ça ce matin. Mais sache que Dieu utilise le balai pour détruire l'oeuf de la sorcellerie. Mais c'est parce que les sorciers aussi utilisent le balai. Mais vous allez voir que dans le royaume des ténèbres, on image souvent des sorciers avec des balais, avec des bois, sur un balai et puis ils s'en vont. Ils montent sur le balai et à la queue du bois, il y a un balai. Et puis, ils voyagent. Alors, dans le royaume de la sorcellerie, c'est quoi le balai ? Numéro 1. Le balai est une plaque d'immatriculation en ce qui concerne le voyage astral. Ça veut dire que lorsque la personne voyage, de la même manière que toi, sur ta voiture, il y a une plaque d'immatriculation pour qu'on sache c'est qui et comment tu as été enregistré, le balai permet aux sorciers d'avoir sa plaque d'immatriculation. Lorsqu'il dépose effectivement le balai sur le bâton et qu'il monte sur son bâton pour voyager, pour aller en France, pour aller aux Etats-Unis, ça dépend d'où il veut aller, pour aller faire du mal. Le balai qui est derrière là, c'est sa plaque d'immatriculation en sorcellerie qui permet aux sorciers qui le croisent de savoir à quelle confrérie il appartient et d'où il vient. Est-ce que vous savez que au niveau d'Abidjan, les plaques d'immatriculation de la Côte d'Ivoire, les plaques d'immatriculation sont faites en fonction des villes ? Vous savez ça au moins ? Vous savez qu'en fonction de la plaque d'immatriculation, on sait si ce véhicule-là réside à Boaké. On sait si ça se déplace à Yamsokro. On sait si c'est à Abidjan. Il y a un signe. Donc lorsqu'il se dépasse et ils sont en train de partir faire du mal, on dit mais toi tu viens de Gagnoa. C'est à partir de la plaque d'immatriculation. Donc c'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'il voyage, le balai est derrière. Mais le balai n'est pas seulement une plaque d'immatriculation, le balai aussi est le code de la confrérie. Celui qui n'a pas encore de balai montre qu'il n'a pas encore une confrérie. Il est ce qu'on appelle un sorcier isolé. Ça veut dire que le balai, c'est l'assemblée de plusieurs brindilles et qu'on attache par le bas. Donc quand le sorcier a un balai, il démontre automatiquement qu'en fait j'appartiens à une confrérie. Je ne suis pas seul. Parce que les sorciers isolés sont la proie des sorciers code de confrérie. Ça veut dire que lorsque un sorcier isolé croise un sorcier qui appartient à une confrérie, soit il t'oblige à être dans sa confrérie ou soit il te crée des problèmes pour te montrer qu'il est plus puissant que toi. Donc ils partent avec leur balai afin de démontrer qu'ils appartiennent à un groupe et que si tu as affaire à moi, ils peuvent venir derrière aussi pour me défendre. Donc il est important pour eux d'appartenir à une confrérie. Les sorciers qui adorent le diable et que le Dieu fout droit par la prière des saints que nous sommes savent qu'il est important d'appartenir à un groupe. Je me pose des questions comment en 2020 encore des chrétiens pensent que je peux connecter la Bible et rester chez moi à la maison. Une assemblée c'est important pour toi. Une assemblée permet d'être fort. Le balai est un mystère. Lorsqu'il est seul, il est cassable avec le doigt. Mais lorsqu'ils sont ensemble, le balai n'est pas cassable. Il peut être plié mais il reviendra parce que les autres fortifient la brindille. Chaque brindille fortifie l'autre. C'est le symbole de la force du groupe. Lorsque vous êtes aussi au niveau d'ici, quand Dieu dit que je balai avec le balai de la destruction, de quoi il parle ? Il parle des enfants de Dieu. Il parle de nous tous qui sommes ici ce matin. Nous sommes chacun une brindille. Mais le fait que nous soyons ensemble dans cette église, nous sommes le balai qui va détruire l'œuvre de Satan. Le balai de la destruction, l'assemblée des enfants de Dieu. Lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous prions, notre prière détruit l'œuvre de la sorcellerie, il est important de comprendre qu'il est important d'appartenir à une congrégation où il y a Dieu dedans. C'est pourquoi lorsque le Seigneur des Seigneurs va pouvoir repartir, il dit à ses disciples il faut que je vous montre le mystère de la force d'ensemble. Allez ensemble à la chambre haute et attendez, le Saint-Esprit viendra. Et la Bible dit pendant qu'ils étaient tous ensemble, parce que s'il n'y a pas d'ensemble, il n'y a pas de descendre du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit ensemble. La Bible dit là où deux, ou trois sont assemblés, pas un, parce que un, ça ne marche pas. Donc le Satan, le diable, t'emmène à t'isoler. Quand Dieu veut détruire une personne, il l'amène à quitter l'Église qui la fortifie, l'Église qui le fortifie afin de bien le détruire. C'est pourquoi ceux qui aiment être amis de ceux qui quittent les assemblées, ne vous mettez pas dans des malédictions. Parce que celui qui quitte, vous ne savez même pas qui c'est. Si c'est un dormeur de l'Église, si c'est un sorcier ou une sorcière, si sa véritable nature a été faite, est-ce qu'on l'a attrapé pour lui dire qu'arrête la sorcellerie et puis la personne a quitté l'Église. Il y a des personnes qui veulent suivre les personnes qui s'en vont. Mon ami, j'ai déjà dit qu'on est tellement nombreux, mais chacun a son problème. Lorsque tu viens à l'Église, que quoi Dieu ne vient plus, c'est que quoi Dieu a son problème. Ne liez pas vos vies à des gens et séparez-vous des personnes qui sont en train d'aller vers la mort, vers des problèmes. Quand je parle de mort, je parle de mort spirituelle. Parce que lorsque une braise se détache du feu, elle s'était. Nous sommes des brindilles. Ensemble, on forme le balai de la destruction. Mais ceux qui veulent te casser, ceux qui ont vu la ta vie, c'est simple. Pour eux, il faut te détacher du balai, il faut te détacher de l'Assemblée, il faut te séparer de l'Église. Vous savez, c'est à cause du feu que le serpent qui est dans la broussaille sort. C'est par la prière que la personne ou les personnes qui sont infiltrées sont obligées de démontrer qui ils sont. C'est pourquoi je veux ouvrir une parenthèse sur ce côté. Il est important de comprendre que la prière que tu fais chaque jour amène Dieu à révéler le vrai visage de ton voisin. dans une église où il y a des prières, il est difficile à un sorcier, à une personne qui a un cœur noir de rester longtemps dans cet endroit parce que ça ne t'arrange pas. Les messages qu'on prend, ça ne t'arrange pas. Tu peux cacher, tu peux te déguiser, mais un jour, tu seras fatigué, tu vas démontrer qui tu es. dis à ton voisin ma vision n'est pas liée à toi. Je parle de cela parce que pour qu'un balai soit puissant, il faut qu'ils soient ensemble. La brindille qui sort du balai a une vie compliquée, a une vie difficile, a une vie en danger. Souvent, le diable met dans ton cœur la paresse. Or, ce dimanche, je me sens lourde. Non, non, le diable agit par des affaires parce que le dimanche où tu ne viens pas, peut-être que tu as baissé la garde, la porte s'est ouverte et la semaine qui suit a un problème. Le dimanche n'est pas négociable. Le dimanche pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas volontaire, c'est obligatoire. C'est comme une voiture qui n'a plus de caburant et qui vient à la station pour lui donner du caburant pour qu'il tienne dans la semaine. Celui qui n'a pas de caburant, même si ta voiture est jolie, ça va s'arrêter au milieu de la route. Et il y a beaucoup de personnes qui se voient arrêtées à l'aube de leur miracle, à l'aube des projets. Ça s'arrête parce que le caburant qu'il te fallait, tu ne l'as pas pris. Il y a des gens qui roulent sur la réserve. Il ne faut pas partir à la station. Un homme prévoyant prend du caburant. Surtout quand on entend trouble. Souvent, ceux qui entendent qu'il y a des élections, il y a le pays, pas parce que le pays va brûler, mais il y a toujours des malentendus. Donc, ils commencent à prendre du caburant. Savoir que tu ne manques jamais de caburant. De la même façon qu'on dit qu'en octobre, ça commence à être une zone de combat. Tu dois toujours prendre du caburant pour ne jamais manquer de feu. C'est quoi le caburant? La prière. Priez pour que ton âme soit toujours enflammée. Ta vie soit toujours sécurisée. Dis Amen. Donc, le balai de la destruction. Le balai est utilisé pour ces deux choses. Le balai est une source d'immatriculation, une source de voyage. Donc, lorsque le balai est planté au bâton, il permet à quelqu'un de pouvoir carburer et aller plus loin qu'il le faut. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dans d'autres cas, le balai peut devenir aussi une attaque. Les brindilles peuvent se changer en flèches et puis, effectivement, envoyer. Mais la plupart du temps, le balai est utilisé contre eux-mêmes dans la sorcellerie. Lorsqu'on le poursuit ou bien on lui fait du mal ou bien il a dépassé sa frontière. Est-ce que vous savez que dans le royaume de la sorcellerie, on ne dépasse pas la frontière? Celui qui va de la Côte d'Ivoire à Noé et puis il veut passer au Ghana sans donner des papiers en Tarex. Donc, ce n'est pas parce que tu es sorcellé que tu peux voyager comme ça pour aller où tu veux. Quand tu arrives sur notre territoire, tu dois te présenter. On est sorcellé comme toi mais tu ne dois pas être ici. Il n'est pas là quelqu'un. Donc, lorsqu'on le poursuit souvent et qu'il n'a pas demandé, il n'a pas requis les pièces, le balai devient comme une sécurité qu'il envoie pour pouvoir perdre les gens qui le poursuivent et se chercher. Donc, le balai de la destruction c'est quelque chose de très important. Dans des maisons, souvent vous rentrez, vous voyez un petit balai qui est accroché sur la porte. Faites attention, la personne est dans la sorcellerie. C'est la marque de sa conférie. Donc, quand quelqu'un rentre, il voit le balai, il sait qu'il est chez un sorcier, un collègue. Vous comprenez un peu ? Sinon, le balai, on met ça pour nettoyer par tes toits pour toi faire quoi accrocher sur le mur ? Il dit faillard. Deuxième arme, le bâton. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Le même roi de Babylone, celui qui active les flèches, qui se met à des carrefours, c'est lui encore. Vas-y. Et tu diras Et tu diras Et quoi ? Le tyran n'est plus. Et toi le tyran, tu n'es plus. L'oppression a cessé. L'oppression a cessé. L'éternel a brisé le bâton des méchants. Aussi longtemps que le bâton n'est pas brisé, il a de la force. Mais tant que le bâton est brisé, regarde comment on se boque de lui. Reprend. L'éternel a brisé le bâton des méchants. Non, reprend. Reprend. Alors, tu prononceras ce chant. tu prononceras ce chant. Ça veut dire que toi qui pleurais, tu vas commencer à chanter. Maintenant, dans ta chanson, voilà ce que tu vas chanter. Vas-y. Suis le roi de Babylone et tu diras. Suis mes ennemis et puis tu diras. Et quoi ? Et toi. Avant c'était, j'ai peur, maintenant c'est, et toi. Quand quelqu'un t'a dit, il n'a plus peur de toi. Et toi. Le tyran n'est plus. Le tyran, c'est-à-dire celui qui se croyait fort, c'est terminé. L'oppression a cessé. L'oppression, je ne dors pas bien, on me poussait, je suis malade, ça a cessé l'oppression. L'éternel a brisé le bâton des méchants. Parce que l'éternel a brisé le bâton des méchants, le bâton des sorciers, le bâton de la confrérie de mon village. Continue. La vège des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples. Celui qui se fâchait frappait les peuples. Par des coups sans relâche. Par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère. Celui qui quand se fâchait. Subjiguait les nations. Mais quel est le palable entre les nations ? Est-ce que vous savez que les nations, ce n'est pas seulement des pays, que dans la Bible, quand on dit nation, ça veut dire des personnes. Vas-y. Et pour suivi s'aménagement, toute la terre jouit du repos de la paix. Toute la terre est en paix. Toute la famille est en paix. Tout le quartier est en paix. Parce que le bâton du méchant a été brisé. Le bâton c'est l'autorité. Il y a le bâton de Dieu et il y a le bâton des méchants. Les méchants que tu vois là, les sorciers que tu vois là, lorsqu'ils tchachent, ce n'est pas parce qu'ils construisent quelque chose, c'est sur leur bâton. Parce que tout sorcier a un petit bâton. Sautes même qui ont raffiné. Qui connaît la sorcellerie raffinée ? La sorcellerie raffinée, c'est où on porte cravate avec costume et tout ça. Tu vois un peu, non ? Ils signent des chers qui parlent, mais il ne faut pas t'amuser. Les sorciers du village connaissent son maître. Ils sont plus dangereux que ceux du village. Alléluia. Voilà. Donc, le bâton, souvent, eux, ils le raffinent. Et tu vois ça dans leurs mains. Mais c'est un pouvoir. Tu verras des grands gars de l'armée, de grandes personnalités du pays ou des grandes personnalités de certaines nations qui ont toujours un petit bâton. Les francs-maçons aiment les petits bâtons dans la main. Ils tiennent. Tu penses que c'est rien, mais souvent, ce n'est pas ce bâton-là qu'ils vivent. Ce bâton-là est leur force. Celui qui casse ce bâton a cassé leur vie. Tous sorciers ont un bâton. Alors, regardons l'histoire de Moïse et de Pharaon. La guerre des bâtons. Dieu sait qu'il va envoyer Moïse sur le plus grand des sorciers de la terre. Son nom, c'est Pharaon. Il dit, jette ton bâton et le bâton devient quoi ? Un serpent. Il dit, quand tu vas aller devant Pharaon, la première épreuve entre vous deux sera la guerre des bâtons. Quand tu vas jeter, ils vont jeter, mais je vais te montrer que ton bâton est plus puissant que le bâton. Donc, il y a le bâton des enfants de Dieu et il y a le bâton des démons. Il y a le bâton des enfants de Dieu et il y a le bâton de la sorcellerie. Lorsqu'ils jettent le bâton, ça se change d'un animal. Lorsqu'ils jettent le bâton, ça devient une attaque. Mais toi, tu as un bâton. Le bâton, tu ne le jettes pas. Tu es le bâton de Dieu. Lorsque tu... My God, My God, My God, My God, My God, My God, My God. Hé, écoute-moi. Tu sais pourquoi le serpent de Moïse a renversé le serpent de Pharaon pour deux choses. Numéro un, parce que le serpent n'avait pas grandi dans la même atmosphère. Lorsque le serpent de Moïse a vu le jour, Dieu l'a fait nec dans le désert. Il a croisé Moïse dans le désert. Jette ton bâton dans le sable du désert. Le bâton est devenu un serpent. Lorsqu'il est allé chez Pharaon, eux, ils étaient dans un palais. Ils ont jeté leur bâton. C'est devenu serpent. Moïse le s'est acheté pour lui. C'est devenu serpent. Tu as une fois vu un serpent de palais. Serpent Chocot. Tu es un serpent du désert. Hein? Hein? Quelqu'un qui ne mange pas dans le désert, quelqu'un qui traverse des difficultés, tu penses qu'un serpent de palais peut le détruire? Il a quelque chose, il a une formation que le serpent du palais n'a pas. Tu traverses le désert, les problèmes, les difficultés, parce que Dieu est en train de former en toi le caractère du désert. Lorsque tu seras en face de tes ennemis, ils ne pourront pas te renverser parce que tu as déjà les armes de Dieu en toi. Tu amènes. Tu amènes fort. Tu amènes bien. Ah Seigneur, pourquoi je souffre? Formation. Ah Seigneur, pourquoi on m'attaque? Formation. Mais quand la bataille arrive, tu es plus fort que ceux qui étaient dans le palais. Le palais, c'est quoi? Ceux qui n'ont pas souffert. Le palais, c'est quoi? Ceux qui n'ont pas de racines. Le palais, c'est quoi? Ceux qui n'ont pas d'histoire. Toi, tu as une histoire. Toi, tu as connu des pleurs, des humiliations, des trahisons. C'est pourquoi aujourd'hui, plus rien ne peut te renverser. J'ai prêché et j'ai dit, quand quelqu'un dors sur un lit, il se moque de celui qui est sur la natte. Mais celui qui est sur la natte, c'est une chose, il ne pourra jamais un jour tomber. On ne tombe pas sur une natte, on peut rouler, mais on ne tombe pas. Mais celui qui est sur le lit, il doit avoir peur de tomber. Je dis à quelqu'un, tu es déjà par terre, tu peux rouler, mais on ne peut plus te faire tomber. Tu dis à même cela et t'es activé dans ta vie au nom de Jésus. Il faut que Dieu brise le bâton des méchants. Il faut que Dieu brise le bâton des méchants. Le bâton leur permet d'avoir l'autorité. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée des attaques, je ne crains aucun mal parce que tu as oulettes, qui est la parole, et ton bâton, il te faut un bâton. Des gens attaquent souvent ce qu'ils ne connaissent pas. Lorsqu'on nomme un évêque, on donne un bâton. Il dit, c'est quoi ça, c'est la chance. Je lui dis, mon ami, il faut aller à l'école. Les jeunes aiment attaquer ce qu'ils ne comprennent pas. Et même le bâton de l'évêque est un bâton qu'on appelle la oulette. Ce n'est même pas le bâton lui-même. Parce que le bâton d'un évêque est toujours tordu par le haut. C'est ce que Dieu prend pour amener les brébis vers le bon chemin. Le berger ne peut pas toujours courir. Donc c'est pourquoi Dieu lui donne un bâton tordu par le devant. Quand la brébis va d'un endroit qui est mauvais, on attrape ses pattes et puis on tire pour envoyer dans le bon chemin. La oulette de Dieu te ramène dans le bon chemin. Tu peux souvent aller pêcher le diable en fait de faire des choses où tu tombes, mais Dieu te ramène dans le bon chemin. La oulette, c'est la prédication de Dieu. Lorsque Dieu prête, tu te ramènes dans le bon chemin. Ça, c'est la oulette. Mais il te faut le bâton. Le bâton, c'est l'alliance. Dieu fonctionne avec une église sous une alliance. Alliance avec Dieu. Dieu bâtit alliance avec les hommes. Et quand Dieu bâtit alliance avec toi, il te donne un bâton. Tous les héros de la Bible avaient des bâtons. Moïse avait un bâton. Élisée avait un bâton. Qui encore ? Eux tous. Tous ceux qui étaient des patriaches. Abraham avait un bâton. Quand il est mort, on a demandé chez qui va rester le bâton. Le bâton, c'est l'autorité. Et le sorcier. La sorcière a un bâton. Et c'est quand le bâton est planté dans le balai que le balai est de la force. C'est pourquoi vous allez voir que dans les images, c'est un bâton planté dans un balai qui permet à ces méchants de s'envoler. Parce que le balai lui-même est juste une plaque d'immatriculation. Juste une petite arme pour pouvoir dissuader. Mais c'est le bâton qui lui donne toute sa force. Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? Le bâton. Qu'est-ce qu'il faut briser ? Le bâton. C'est pourquoi la guerre entre les deux bâtons, le bâton de Moïse et le bâton de Pharaon, ça veut dire que il a libéré le bâton et ils sont très bêtes. Ils ont libéré leur bâton. Pharaon a perdu la guerre depuis ce jour. Parce que sans ces bâtons, il n'y a plus rien. Or, le serpent de Moïse a avalé tous leurs bâtons. Ça veut dire qu'ils ont fini la guerre là. Il aurait pu son bâton mais eux, ils n'avaient plus de bâton. Tous leurs bâtons ont été brisés dans le ventre du serpent de Moïse. Ce que ton ennemi prend pour faire la force, faire le malin, c'est pas le bâton qu'on exécute. Le bâton sert à exécuter des personnes. On a parlé du miroir. Il convoque ton âme dans le miroir et l'image apparaît. Et puis, ils prennent le bâton, ils parlent, ils donnent la sentence et puis on touche le miroir avec le bâton. C'est fini pour toi. Le bâton exécute. Il est extermine. Il faut qu'il soit brisé. Aussi longtemps qu'il n'est pas brisé. Ta vie va continuer toujours à être une vie de souffrance. Vous savez, des gens, quand vous leur demandez comment tu as réussi, ils te diront oh, c'est la grâce de Dieu. Non. La grâce de Dieu, c'est la connaissance et sa parole. Ce qui fait que quelqu'un a réussi, c'est quelqu'un. La personne a connaît quelque chose que l'autre ne connaît pas. C'est même pas discuté. Nous sommes dans les affaires. C'est un circuit qui fait que quelqu'un est plus puissant que l'autre. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils te montrent un circuit, tu deviens milliardaire du jour au lendemain. Tu investis là où il faut investir et tu auras l'heure il tourne que lui il a. Il agira, il le fera oh, il le fera oh, il le fera oh, il le fera, mon Dieu le fera oh, oh, il le fera. Jouons la batterie.